bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo donc on va détruire quatre zones de culture il va faire quatre ruches juste pour découvrir ce que c'est et du coup il nous manque juste de papier qui arrive petit à petit et ouais le pain est devenu la première source de nourriture rien qu'avec ces quelques champs là quoi par contre je suis surpris que le blé met si peu de temps à sécher mais du coup je me demande comment est ce que ça apporte d'accord les ruches donc c'est vraiment ça stimule uniquement la croissance des cultures alentours ok donc peut-être également mettre au niveau des airelles ici par contre ça a l'air super compliqué à c'est combien carré de 7 par 7 C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va le mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, On va faire des ruches. Oui, Vince. On va poser des ruches pour voir ce que ça donne. On va également les poser dans les RL. Renvoie ma chaîne YouTube ! Point d'exclamation YouTube sur le chat, Vince. N'hésite pas. C'est mieux comme ça, je trouve. Oh, je pourrais le mettre là aussi, tiens. Est-ce que je fais une deuxième papeterie, du coup ? Est-ce que je fais une deuxième papeterie ? Bon, ici, on a rasé tous les arbres. Logiquement, cette prod là devrait me plus fier, mais ils n'arrivent pas. En même temps, je leur demande tellement de trucs. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je suis en train d'avoir des rondins là pour le moment. Forcément, ils n'y arrivent pas. Bon, l'eau est très très bonne. J'ai envie d'aller construire un deuxième barrage ici. Oh, marrant, on va les abeilles. Oh, marrant, on va les abeilles. J'aurais pu être plus intelligent pour les positionner, les ruches. Mais ce n'est pas grave, je le serai pour la prochaine fois. Bon, c'est bien, on remonte en termes de nourriture. Rien qu'à creuser du pain. C'est vraiment le pain qui nous fait remonter en termes de nourriture. On a un peu de blé devant nous, donc ça va en vrai. On a un peu de farine également, on a du pain, c'est cool. D'ailleurs, le pain, on va pouvoir le mettre ici aussi. Il n'y a pas de miel encore, c'est dommage. Ah, la sécheresse a commencé. Six jours de sécheresse, ça va, c'est une petite sécheresse. Franchement, la sécheresse, on va bien la tenir, j'ai envie de dire même. On va bien bien la tenir, la sécheresse, c'est cool. Que six jours de sécheresse. Hop là. Oh, ce temple. Oh, il vend du rêve. Moi, ça me vend du rêve, c'est le principal. Après, vraiment, en termes de nourriture, on est limite. J'en suis vraiment sorti grâce à la boulangerie. Mais encore, on est limite. Les patates aussi mettent beaucoup de temps à pousser. Six jours. Et ça, à chaque fois, ça produit trois blés. Ok, un blé égale un de farine. Et un de farine égale cinq pains. Donc ça, en fait, ça produit quinze pains tous les dix jours. Le blé, c'est vraiment le plus rentable. Ça y est, ici, on a les quatre rues qui sont construites. La papeterie, elle tourne à fond. De toute façon, la papeterie, étant donné que je n'ai pas le stock, elle va arriver à un papier, elle va s'arrêter. Et je pense que ça n'a vraiment qu'à faire les ruches. Et les ruches, c'est peut-être vraiment un accélérateur de nourriture, à ce que je vois. Ça m'a l'air, les ruches ont l'air d'être un accélérateur de nourriture. Bon, cette zone de là-haut, là. Ça ne sert à rien. Tout ça, là. Ah, ça y est, j'ai un chat qui vient me miauler. Et là-haut, si je fais un barrage ici, je pourrais faire d'autres champs, là. Je pense. Et on va libérer des gens. Non, on va leur faire des chemins pour qu'ils y aillent. Tout raser. Voilà. J'ai envie de tracer tout droit vers le fer. Oh là là. 3,5 jours, on commence à voir la base des barrages. L'eau va bientôt être épuisée, je pense. Ouais. Re-Vinz. Je n'aurais pas pensé que les ruches étaient un tel accélérateur. C'est vachement bien, ça. OMG, tu as du contenu. Tout est vieux là-dessus, Vince, tu sais. Mais oui, j'ai un petit peu de contenu de l'époque, ouais. J'ai un poil de contenu, ouais. Mais j'hésite d'ailleurs à faire un let's play sur ce jeu. Monique, c'est vrai, tu vois, c'était vraiment le type de jeu sur lequel j'adorais faire des let's play à l'époque. Donc peut-être ma prochaine partie, je ferai un let's play dessus. Mode avec le chrono toutes les 30 minutes, etc. Et ouais, du coup, ouais, j'avais un petit peu de contenu à l'époque sur ma chaîne YouTube. Let's play, un let's play, en fait, c'est moi qui joue au jeu directement, qui me filme en train de jouer au jeu, qui commente et qui réagit au jeu, etc., etc., d'accord ? Et qui poste ça dans un épisode 30 minutes en général sur YouTube. Mais bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus, let's play, sur YouTube, etc. Ça ne se fait vraiment plus, let's play. Je trouve ça dommage, personnellement, mais ça ne se fait plus. Vraiment, ça ne se fait plus. Bon, je l'ai retrouvé dans un stock de bûches conséquent, donc tout va bien. Je n'ai pas besoin de l'exploiter Cébela. D'ailleurs, toi, je vais pouvoir te l'étruire. Léon. Le fait d'avoir une réserve d'eau ici qui ne s'assèche jamais, c'est vraiment un gros, gros point fort. Gros, gros, gros point fort. Ici, compte tenu que les pompes sont pleines, forcément, l'eau dure plus longtemps, ce qui est un gros point positif également. Achoum. À mes souhaits. Je vais fermer la fenêtre, il commence à faire froid chez moi. Je vais faire froid chez moi. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc l'eau va à nouveau couler à flot. Ce qui est une excellente nouvelle. Voilà, tout est à nouveau hydraté. Ici, l'eau va se re-remplir. Voilà, l'eau rentre, c'est parfait. Les zloupes. Très bien. C'est très très bien. Et du coup, toutes nos cultures quasiment ont survécu. On ne peut pas envie d'aller les planter, les cas de tournesol là-bas. Donc je ne sais pas si c'est le bonus des ruches qui fait que... Non, on a 875 pains. Clairement, c'est le blé qui est ultra rentable. À la limite, je pourrais même faire une deuxième boulangerie. Je commence à stocker tellement de blé et tellement de farine. Je pourrais presque faire une deuxième boulangerie. Mais c'est bien, c'est très très bien. Je pourrais peut-être améliorer, augmenter mon nombre d'habitants. Je vais essayer d'atteindre les 100 habitants. Dans ce district-là. Et du coup, je vais faire des habitations ici, je pense. Par contre, en termes de bûches, je suis tellement dans le mal. Il me manque des rondins partout, quoi. Les rondins se font tellement bouffer dans tous les sens que... Ça ne suffit pas ici, là. Vraiment, ça ne suffit pas, quoi. C'est fou de se dire que ça ne suffit pas. C'est fou de se dire que ça ne suffit pas, quoi. C'est fou de se dire que ça ne suffit pas. Parce qu'ici le stock de ronda est tellement bas. Je pense qu'il me faut vraiment une deuxième zone à bois en prio. J'ai envie de faire une zone comme ça, aussi grande que ça la zone franchement. Ça me paraît énorme la zone ici. Or, si je fais ceci et ceci, et que là-haut je me mets à irriguer une zone comme ça par exemple, ça pourrait être pas mal. FKTV, merci à toi Vince pour ton lurk. Bonne soirée à toi, merci pour ton lurk. Voilà, ça y est on recommence après l'air du rondin. Bonne nuit à toi. Ouais, il est minuit, ouais. Une fois absolument deuxième barrage ici par contre je pense. Je pense qu'il me faut un deuxième barrage ici. Ou une écluse peut-être. Comment ça marche cette bêtise ? Ça me permettra de bloquer l'eau et donc de réinonder ici. Intéressant ça. C'est fini. Y'a mon chat qui me parle. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501